Lundi dernier, 26 octobre 2021, la société Hertz de location de voitures s'engageait à commander 100 000 véhicules à Tesla d'ici la fin de l'année 2022. L'accord avec Hertz, qui rapportera 4,2 milliards de dollars à Tesla, est le plus gros achat de véhicules électriques jamais réalisés selon le magazine Bloomberg. Le même jour, Jato Dynamics déclarait qu'au mois de septembre, le Model 3 était devenu le premier véhicule entièrement électrique de l'histoire à prendre la tête des ventes de voitures neuves en Europe. Rappelons que les Tesla Model 3 sont produits en Californie ou en Chine, la méga-usine de Berlin en Allemagne étant encore en construction. Comme il fallait s'y attendre, la capitalisation boursière de la société de véhicules électriques d'Elon Musk a franchi le cap des 1000 milliards de dollars le même jour. Tesla rejoint ainsi le cercle fermé des sociétés à capitalisation supérieure à 1000 milliards de dollars qui comprend Apple, Amazon et Microsoft. On peut tous s'accorder pour dire que Tesla est une société impressionnante au même titre que son PDG Elon Musk. Même l'investisseur Michael Burry, connu pour son film The Big Short, a tout récemment déclaré qu'il ne parierait plus contre Tesla Inc. Et on peut le comprendre si Tesla a perdu de l'argent jusqu'en 2020, ce qui signifie 18 années de pertes pour la société. Les premiers trimestres de cette année 2021 ont vu la société accumuler des records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Mais Tesla a su trouver des solutions innovantes et audacieuses comme les gigapresses, les plus grandes machines de moulage d'aluminium du monde, des monstres de plus de 400 tonnes qui développent jusqu'à 6000 tonnes de pression et permettent de produire deux châssis de voiture toutes les 3 minutes, soit pratiquement 1000 châssis par jour. Des géants qui permettent de simplifier radicalement les étapes de construction et ainsi de comprimer les coûts de façon spectaculaire. Chaque gigapresse permet de se passer de 300 robots et de réduire de 40% la production de la Model 3, simplifier sa production et améliorer sa fiabilité. Et là encore, Tesla ne fait pas les choses à moitié. Ce sont 3 gigapresses qui équipent l'usine Giga Shanghai en Chine et les annonces d'autres gigausines équipées de gigapresses ne manquent pas. Comme par exemple la Giga Berlin en Allemagne, un centre de production qui devrait permettre de produire 2 millions de véhicules par an d'ici 2025. En moins de 18 mois, la production chinoise a atteint les 580 000 voitures par an, ce qui montre la capacité d'exécution des équipes d'Elon Musk. La Giga Berlin concentrera sa production sur le marché européen et il faut reconnaître que le chiffre de 2 millions de véhicules électriques par an peut sembler énorme quand on sait qu'en 2019, avant la pandémie et les conséquences de la crise des mesures anti-Covid, Volkswagen, c'est-à-dire le plus gros constructeur européen, n'a vendu que 7 millions de véhicules en Europe. Ces chiffres incluent la somme des véhicules à moteur thermique, hybride ou électrique. Soulignons ici que Volkswagen ne prévoit de vendre qu'environ 1,5 millions de véhicules électriques en 2025. Tesla conserve donc potentiellement toutes ses chances. Mais si on cherche, comme je vous l'ai proposé précédemment, à évaluer ce que vaut une société de façon rationnelle, il faut comprendre qu'une entreprise peut s'évaluer de deux façons. On peut décider de regarder le passé ou de regarder l'avenir. Si on décide de s'intéresser au passé de la société, on va regarder ce que l'entreprise possède et de quelle manière elle l'a financé. On appelle ça un bilan, basiquement. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un document qui fait la liste côté gauche des actifs, c'est-à-dire l'inventaire complet de ce que l'entreprise possède, et côté droit, le passif, qui nous indique comment l'entreprise l'a financé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le passif n'est pas quelque chose de néfaste pour l'entreprise. Dans le passif, pour caricaturer, vous trouverez essentiellement les fonds propres et les emprunts. Les fonds propres, c'est le capital dont dispose la société. Certains diront que c'est bien, car c'est une richesse. Et en même temps, vous trouvez aussi les emprunts de la société, qui sont considérés comme mâles dans ce même passif. Pourtant, l'argent des emprunts et l'argent du capital n'est bien souvent pas présent sous forme de cash, car il a été utilisé pour acheter du stock, payer des employés, acheter des bureaux de l'entreprise ou tout autre actif qui figure au bilan. Lorsqu'il reste de l'argent issu du passif qui n'est pas employé à quelque chose, il finit dans la case trésorerie à l'actif. Donc, lorsque vous regardez un bilan, vous êtes devant une représentation du passé financier de l'entreprise qui vous dit ce que l'entreprise possède et par quels moyens financiers elle l'a acquis. Ni plus ni moins. De plus, il faut ajouter que le bilan est une valorisation comptable de l'entreprise. Il peut y avoir une différence significative entre ce que le comptable inscrit comme valeur et la valeur du marché. Par exemple, la valeur d'Elon Musk en tant que superstar de la gestion d'entreprise ne figure pas au bilan, tandis que le marché attribue une forte valeur à cet aspect de l'entreprise Tesla. Une fois que vous faites l'actif moins les dettes qui figurent au passif, alors vous obtenez un autre indicateur que l'on appelle l'actif net, que l'on appelle aussi en anglais le book. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la valeur de l'actif net en regardant le ratio boursier price to book qui signifie le cours de l'action rapporté à la valeur nette de son bilan. Voici la valeur en bourse de Tesla et d'une autre entreprise, Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett. Sur la valorisation boursière, Tesla fait pratiquement deux fois mieux que Berkshire Hathaway. Mais si l'on rapporte la valeur de ces sociétés à leur price to book ou leur valeur comptable, c'est-à-dire la valeur du leur bilan, le résultat n'est plus le même. Parce que le price to book met en avant les actifs tangibles de l'entreprise comme les biens immobiliers. Les brevets, la valeur du fonds de commerce qu'on nomme actif incorporel sont déduits de cet actif tangible. Ce chiffre se rapproche de la valeur qu'on pourrait retirer de la société si elle cessait son fonctionnement, si elle faisait faillite par exemple. Et si on calcule le ratio price to book où on va diviser le prix de l'action de la société par sa valeur comptable, on obtient une image bien différente des deux sociétés. Dit autrement, le marché estime que Berkshire Hathaway vaut 40% de plus que son actif net, tandis que ce même marché estime que Tesla vaut 42 fois son actif net. La différence est juste colossale. C'est là qu'on comprend à quel point la stratégie d'investissement de Robin Buffett est solide et comment il est devenu multimilliardaire. Mais alors la question se pose, comment Tesla peut valoir plus de 1100 milliards pendant que son actif net n'est que de 26 milliards ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? La réponse à cette question est toute simple. Ce sont les marchés qui estiment que Tesla vaut 1075 milliards de plus que son actif net car monsieur le marché pense que Tesla a tout un tas d'atouts qui font que dans l'avenir le business de Tesla va exploser à la hausse. Autrement dit, l'actif net, le passé, on s'en fiche, ce sont les perspectives de croissance de la société qui comptent pour le marché actuellement. Et les perspectives ne prennent pas en compte seulement les capacités internes de l'entreprise mais tout son environnement macroéconomique et financier. Si les taux d'intérêt sont à 0%, si l'inflation repart, si les variants décident de se rappeler à notre bon vouloir et tout un tas d'autres facteurs sont pris en compte par le marché. Mais alors qui a raison ? Les comptables ou les marchés ? Comment évaluer la valeur d'une société pour de vrai ? Et ben ça dépend. Typiquement dans le cas de Tesla je n'ai aucun doute qu'en cas de décès d'Elon Musk demain, la valeur de Tesla chuterait comme une pierre. Les attentes du marché sont tellement liées à sa personne qu'il serait impossible à Elon Musk de vendre sa société Tesla sans voir la valorisation de cette société s'effondrer. Du coup ces 255 milliards de fortune personnelles sont tout à fait virtuels surtout pour ce qui concerne Tesla. Il pourrait peut-être en profiter un jour sur Mars mais entre temps il ne peut pas vraiment compter dépenser son argent. Et encore il faut moduler cette affirmation car on disait la même chose de Jeff Bezos pour Amazon, et il se trouve que lorsque Bezos s'est retiré des affaires courantes, la valeur d'Amazon n'a pas spécialement souffert. Idem pour Google avec Sergey Brin et Larry Page. Bon vous me direz qu'ils ne sont pas morts mais vous voyez l'idée. Par contre dans le cas de Warren Buffett, cette réalité est accentuée par son grand âge. S'il vendait toutes ses parts de Beckshire Hathaway, la société resterait globalement stable car cette holding possède des entreprises bien établies, et pas spécialement surévaluées. C'est ce que reflète le price to book de 1,4 pour Berkshire Hathaway, tandis que Tesla caracole à plus de 40. Il est très difficile de dire quel est le niveau raisonnable d'un price to book car cela dépend fortement des secteurs. Pour autant, dites-vous que la moyenne des price to book des entreprises du marché américain est de 2,7. Alors plus de 40 ça reste quand même un sacré pari sur l'avenir. Pour résumer, c'est entre cette vision du passé que l'on appelle la valeur tangible et une vision du futur que l'on appelle la valeur intangible que se situe la vérité. Après cette présentation rapide de la société Tesla dans ce qu'elle peut avoir d'attirant et d'excitant, je vais vous donner maintenant les clés pour évaluer la valeur de cette société d'un point de vue rationnel et comptable plutôt que du point de vue bien plus émotionnel des marchés et des médias au service de ces marchés. Mais d'abord je voudrais vous rappeler que comme nous le montre l'arrivée en fanfare de Tesla dans le milieu automobile, le fait d'essayer de faire des prévisions sur les marchés est très risqué, même dans un secteur qui semble aussi bien installé que celui de l'automobile. C'est pour ça que Didier Darcé et moi préférons la gestion du risque à la prévision. Nous disposons donc d'un modèle de gestion du risque qui nous indique mois par mois quelle est l'attitude à adopter face au marché actions. C'est pourquoi ce mois-ci dans la lettre d'investissement que je corrédige avec Didier apparaît d'ici la fin de semaine nous vous montrons une nouvelle façon de placer votre cash lorsqu'il n'est pas investi avec des rendements proches de 10% en maîtrisant les risques et qui est totalement décorrélée des autres méthodes pour générer 10% avec son cash que nous avons déjà abordé dans les lettres précédentes. Les marchés actions ne sont pas la seule source de rendement pour votre épargne. La diversification est une clé qui vous permet grâce à nos modèles de risque d'obtenir une performance pour épargner quelle que soit la configuration des marchés actions. Depuis le 12 juillet nous avons obtenu des rendements annualisés allant jusqu'à 13% et ça sans être exposé aux risques sur les marchés actions. Pour vous abonner à la lettre cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Au delà des performances annoncées vous apprendrez surtout à gérer convenablement votre épargne par vous même pour devenir plus libre. On peut donc penser que Tesla se fixe des objectifs ambitieux et semble même en mesure de les réaliser mais s'est oublié un peu vite les déboires qu'a connu la société et surtout les épreuves qui lui reste à traverser. Je pense que personne n'a oublié les problèmes de production, de logistique, de qualité, de prix qu'a connu Tesla. Elon Musk lui même avait qualifié ces étapes d'enfer successif et on se souvient de lui dormant à même le sol de l'usine pour montrer l'exemple à ses équipes distribuant gratuitement du Red Bull aux ouvriers ou répondant personnellement aux plaintes des clients qui ne voyaient pas arriver leur véhicule. Au fond Elon Musk a toujours eu tendance à pêcher par optimisme et certains peuvent à juste titre lui reprocher un manque de rigueur dans la planification et le respect de ses engagements. Mais l'optimisme béat de son dirigeant n'est pas le seul problème auquel sera confronté Tesla. Jusqu'à aujourd'hui Tesla n'avait que peu de concurrents car le marché des véhicules électriques où elle faisait figure de pionnier n'était pas menacé par les constructeurs automobiles traditionnels. Mais ce n'est plus le cas. General Motors, Ford, Volkswagen et Toyota attaquent le marché des véhicules électriques de toutes leurs forces de frappe. Et si ce sont les plus grands constructeurs mondiaux, ils ne sont pas les seuls à vouloir tailler des croupières à Tesla. Tous les constructeurs ou presque ont pris le virage de l'électrique. Et contrairement à Tesla, ces constructeurs historiques ont l'expérience de la fabrication de véhicules et des réseaux de distribution mondiaux pourraient couler leur production en masse avec efficacité. Ces nouveaux concurrents sur le marché des véhicules électriques pourraient déclencher une guerre des prix qui mettrait à mal la rentabilité du secteur, ce qui représenterait une vraie menace pour Tesla qui bataille pour améliorer sa profitabilité. C'est principalement vrai en Chine, pays où les Tesla en le vend en poupe, surtout quand on pense aux problèmes de pollution que connaît le pays. Car Tesla tire près d'un quart des revenus de l'entreprise de ses ventes en Chine. Mais là encore la concurrence s'aguerrit. Des sociétés comme NIO dont Berkshire Hathaway possède plus de 8%, Li Automotive et Xpeng montent en puissance face à la société d'Elon Musk et bénéficient toutes d'un fort soutien gouvernemental. De même, comme tous les constructeurs automobiles traditionnels, Tesla est confronté à une grave pénurie de matériaux en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la crise des mesures anti-Covid, ce qui devrait ralentir le rythme effréné de sa croissance. Alors oui, l'écart entre ses concurrents et Tesla est encore important, et il suffit pour s'en convaincre de rappeler le fait que l'usine de Volkswagen à Wolfsburg produit 700 000 voitures par an avec 25 000 travailleurs, pendant que l'usine Giga à Berlin n'emploie que 12 000 personnes pour produire 500 000 véhicules en théorie. De même, Tesla compte fabriquer son modèle 3 en 10 heures alors qu'aujourd'hui il faut environ 30 heures, soit trois fois plus de temps pour fabriquer une ID.3. Mais là encore, la situation n'est pas figée. Une récente étude prévoit la suppression d'au moins 215 000 emplois dans l'industrie automobile allemande d'ici 2030. Les ajustements nécessaires à l'électrification des véhicules ne se feront pas sans grincement de dents. En témoigne l'affrontement entre le premier ministre de Basse-Saxe, actionnaire important du groupe Volkswagen, et la décision du groupe de supprimer 30 000 postes en Allemagne. Mais les Allemands pourront se consoler de voir que leur principal concurrent connaît lui aussi des difficultés avec l'administration. Et le dernier épisode est de taille. Les démocrates, le parti du président Joe Biden, ont proposé un nouveau chèque de 4500 dollars d'incitation à l'achat d'un nouveau véhicule électrique, à condition qu'il soit fabriqué aux États-Unis par des ouvriers syndiqués. Les équipes de production de Tesla ne sont pas syndiquées, donc ces voitures n'auront pas le droit au chèque, en théorie du moins. Je considère que les valeurs technologiques sont littéralement une occasion d'investir dans le futur. De plus, de nombreuses valeurs de cette catégorie sont antifragiles. C'est donc un très beau segment. Par contre cet univers pose deux défis de taille à l'investisseur. Premièrement, il faut garder en tête que l'innovation dévore ses propres enfants. Il est donc très difficile de savoir quelles entreprises parmi les plus belles du moment seront encore leaders dans dix ans. Deuxièmement, nombre de ces valeurs sont potentiellement surévaluées. Comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, leur futur reste incertain et de nombreux prix dans l'économie sont truqués, comme les taux d'intérêt par exemple. Nous avons donc sélectionné des indices technologiques spécifiques pour vous permettre de profiter des hausses importantes qu'offrent les valeurs technologiques et en particulier celles qui, contrairement à Tesla, ne font pas partie des valeurs fortement médiatisées du Nasdaq. L'analyse sectorielle a une part primordiale dans notre approche de la gestion du risque. J'ai déjà rédigé des articles complets sur les nouvelles technologies pour les lecteurs de la lettre. Ces articles sont disponibles dès la première connexion à l'espace client de ma lettre d'investissement, afin que vous soyez à même de comprendre quelles innovations vont façonner le futur et comment positionner vos portefeuilles dans cette révolution technologique. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici !